et salut les zookeeper alors je vous en avais parlé il ya quelques temps que j'avais dit projet dans ma petite tête et la dlc du 8 décembre dernier donc il ya quelques jours ma définitive définitivement je savais que le mot passerait pas décidé à faire un des deux projets dont je vous avais parlé je veux des trois mêmes je vous avais parlé trois projets il y en a qui est déjà en cours c'était le planète c'est ce réseau enfin bref le zoo en collaboration avec mon camarade ce que je l'avais parlé de deux autres et là c'était un zoo dans une ville donc un truc un peu restreint cette idée n'est toujours pas perdu elle est toujours dans un coin de ma tête mais je vous avais parlé aussi d'une espèce de ferme à crocodile reptilande je ne sais pas encore comment ça s'appellera mais je vous confirme que ça va être mis en place voilà du coup pourquoi réfléchissons un peu pourquoi la dlc du 8 décembre m'a décidé tout simplement parce qu'elle nous a apporté deux animaux supplémentaires qui peuvent correspondre au thème surtout un le caïman ça c'était sûr caïman ça colle ça colle tout à fait avec le projet que je voulais mettre en place plus notre petite tortue diamond back qui est d'ailleurs au passage le premier pseudo aqua terrarium proposé par le jeu ce qui peut laisser penser à des arrivées d'autres types dans les prochaines dlc alors l'idée de cette petite vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement ça va être de mettre en place le projet de vous présenter les diverses structures du projet comment gérer comment je réfléchis à ce projet vous demandez votre avis vous demandez des choix ah oui je vais vous utiliser bande de petits vénards donc déjà pour commencer il va falloir que je me mette j'ai été voir c'est le meilleur terrain qui correspond sachant que quand vous allez quand je vais vous expliquer la structure de mon projet l'extérieur entre guillemets n'a pas bien d'importance étant donné que ça sera quelque chose de totalement en intérieur c'est là que va être le c'est à dire que on va créer une sorte de alors je sais pas si ça va être un serre carré je sais pas ça c'est une des choses je n'ai pas encore bien bien défini le projet parce que créer des dômes et faire des trucs uniquement intérieur c'est extrêmement compliqué j'ai pas la pâte encore pour le faire comme bref le nom on le donnera après c'est une des choses sur laquelle vous allez devoir gamberger voilà donc notre projet se situera donc ici alors pourquoi j'ai pris amérique du nord tout simplement parce que le terrain est plat si vous prenez comment ça s'appelle le biome tropicale ça y est je vais y arriver amérique du sud vous retrouvez au plein milieu des andes donc voilà c'était surtout parce que j'avais besoin de pouvoir avoir accès voilà à ce type je sais qu'il faut en soigner à ce type de de terrain ça c'est pas mal la terre lourde elle fait très tropicale j'avais besoin de pouvoir faire sable comme ceci et de faire de la caillasse comme cela voilà donc j'avais besoin de ce biome là en fait si vous voulez donc voilà pourquoi j'ai choisi tropicale étant donné qu'on va avoir plusieurs enclos avec des crocodiles il me semblait évident qu'il fallait un sable qui fasse pas sable de plage mais qui fasse voilà sable bas sous sable là tout simplement alors pour ce qui est du reste je vais déjà vous énumérer et la liste va s'afficher les animaux que nous allons les animaux j'aime bien faire les raisons les animaux qu'on aura dans notre zoo pour ça j'ai pris des petites notes mais cela s'affichera à l'écran on aura donc 1 2 3 4 5 6 7 8 alors attendez je n'ai même plus compté 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 16 animaux qui correspondent tout à fait au projet et on n'en dérangera pas sauf et je dis bien sauf si avant la fin du projet une dlc sort avec des oiseaux parce qu'on a eu la discussion hier avec ce qu'est ce qu'ils pourraient faire comme nouvelle dlc et ben je pense qu'il nous manque un truc c'est les oiseaux parce que pour l'instant on a que le pan et on pourrait avoir un système c'est vrai que ce serait compliqué à mettre en place mais deux serres où vous installez une serre et les oiseaux ne peuvent se déplacer que dans cette serre je pense que c'est faisable il gère bien les animaux qui sautent donc il pourrait gérer des animaux en l'air bref le jeu gère bien des ballons on est d'accord allez trêve de plaisanterie on va ou de galéjade pour les plus techniques on va énumérer ces animaux il y aura donc l'anaconda le boa le caïmanin le crocodile marin le crotal diamantin le dragon de komodo le gavial du gange l'igouane vert l'igouane des petites antilles le serpent brun la tortue géante des galapagos la tortue géante des séchelles la fameuse tortue diamondback qui vient d'arriver dans le dlc le varan du nil la vipère de la mort et la vipère heurtante alors c'est vrai que quand j'avais pensé d'abord à ce projet je pensais pas avoir je joue ce qui m'inquiétait c'est qu'on avait que crocodile marin et gavial du gange pour faire une ferme à crocodiles c'était un peu limité et je m'étais dit écoute tu fais plusieurs enclos aux enclos et tu fais genre là c'est les crocodiles adultes là c'est les crocodiles enfants enfin bref enfants plus jeunes bref on aurait essayé de faire un espèce de combidaison mais là du coup avec l'arrivée du caïmanin ça nous fait déjà trois espèces de cocaux différents il va y avoir moyen de pas être obligé de multiplier ben voilà c'est toujours quand on fait une vidéo qu'on a une envie irrépressible d'éternuer et ben je vous laisse ce maléfique éternuement et bref donc on va pouvoir faire plusieurs enclos déjà des crocodiles sans devoir entre guillemets tricher dans le principe donc voilà pour ce qui est de la liste des animaux le principe comme je vous ai dit c'est que ça va être tout en l'intérieur et il faut savoir que j'ai un peu réfléchi j'ai un peu cherché même si les recherches ne sont pas finies pourquoi on passe sur mon bureau parce que je vais vous faire voir voilà ce que j'ai un peu cherché alors déjà j'ai cherché des photos mais ça c'est uniquement pour faire les les vignettes de présentation youtube mais dans l'idée vous allez vite comprendre ce que j'ai fait c'est que j'ai été chercher voilà des plans de ferme à crocodile pour avoir des idées vers quoi je voudrais aller alors je vais pas copier coller exactement cet espace mais dans l'idée ce serait tout un parcours comme vous pouvez voir là comme on va voir ici tout un parcours qui nous amène dans les enclos en fait il pourrait y avoir un deux trois allez quatre enclos en intérieur et pourquoi pas faire un truc effectivement en extérieur sachant que il faudrait voir quel type d'animaux on serait dehors le caïman ou la tortue voyez eux ils mettent ils ont mis des tortues bref voilà un peu l'idée j'ai été chercher également de quoi m'inspirer alors c'est vrai que cette photo est pas énorme énorme on va aller pas la qualité pas super mais voilà un peu l'idée c'est que les animaux les gens seraient sur une passerelle pas vraiment une passerelle mais bref il passerait au milieu des divers enclos ce serait une ferme à crocodile tout simplement voyez un peu l'idée de ce que j'ai été trouvé alors il y a des idées qui me paraissent extrêmement intéressantes c'est en me recréer ce fameux ce filet des espaces comme ça est-ce que je vais m'orienter vers une serre comme ceci ou un dôme ça ça va être la question ça va être la question ça c'est à l'espace que j'avais été visité il ya un bout de temps c'est à côté de poitiers ça s'appelle il semble la ferme à crocodile et voilà et reprendre ses idées de on va pas dire de scénario mais de mise en situation dans certains enclos pour faire un peu il ya la jones crocodile enfin voyez voyez un peu l'idée donc il ya et d'ailleurs je vais compter sur vous pour m'en donner des idées là je crois que c'est le même endroit voyez et dans cet espace là il me semble même qu'ils avaient créé mais ça on va pas pouvoir le faire ils ont créé non ça c'est on a déjà vu la vidéo ils ont créé un espace où vous êtes sur des filets tout en hauteur tout au dessus de ça peut être ça peut être original enfin voilà voyez un peu les idées ça serait pas un espace gigantesque il va falloir que chaque animal ait quand même son espace à chaque animal qui n'est pas dans un terrarium voilà voilà à peu près pour ce qui est des des recherches que j'ai fait j'en ai fait j'en ai vu plein d'autres des idées mais là j'ai un peu retenu ce qui m'intéressait voyez pendant cette ferme de crocodile ce qui est intéressant c'est cet esprit de créer un parcours voyez là il ya un enclos clac enclos là il ya un enclos là il ya un enclos qui passe comme ça là il ya un autre espace là il ya des tortues là il ya des tortues enfin voilà je pense qu'il ya moyen de faire quelque chose en intérieur d'extrêmement intéressant alors ce qui va être très très compliqué c'est que je vais devoir faire elle les murs la structure je vais devoir faire le toit donc comment je vais je ne sais pas encore comment je vais travailler est ce que je fais les enclos et à la fin je ferme tout ou est ce que je crée mon bâtiment pour me donner les délimitations de l'espace que je veux créer et dans ce cas là et ben j'ai plus qu'à travailler dedans ça c'est la partie que je n'ai pas encore bien 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 réfléchi de toute façon je vais encore faire des recherches vous attendez pas un démarrage en fanfare je vous fais cette vidéo pour vous confirmer que le projet est en place mais il se peut que les premières les premiers résultats ne se fassent pas deux jours après vous en doutez bien je vais essayer de commencer tranquillement et de bien le réfléchir c'est aussi un peu pour m'échapper du twitch au zoo et du zoo coopératif alors ce n'est pas que je veux plus les faire c'est que le zoo coopératif je peux pas y bosser tout le temps vu que ce freud prend la main dessus une semaine sur deux le zoo le twitch au zoo c'est uniquement quand je fais des twitch et donc forcément j'ai je ne veux plus commettre l'erreur que j'avais commis d'avoir travaillé dessus sans vous le faire voir donc c'est un moyen d'évasion pour partir sur un autre projet et ne pas être comme ça et dire je veux jouer je veux jouer je veux jouer alors certes il ya la franchise hard qui est en cours donc elle permet de m'évacuer un peu mais voilà on va passer à un deuxième palier une deuxième chose dans laquelle je voulais vous parler c'est le nom de cet espace et c'est là que je vais avoir besoin de vous un je vais vous demander de voter pour les propositions que je vous demande que je vais vous donner vous les mettez dans l'ordre du moins intéressant ou plus intéressant ou non va faire mieux vous mettez votre top 3 comme j'avais fait pour le choix de la saison 2 vous mettez le top 3 et si parmi vous des gens ont des supers idées il est balance et celui qui aura une idée à laquelle j'adhère se verra l'attribution alors je sais pas d'un espace qui portera son nom l'espace de réservation de réser la réserve de tac ou l'espace biologique de pas voilà il aura son nom dans le voilà alors moi ce que je vous proposais ce qui veut dire que la proposition doit être génial parce que moi je vais me baser sur ces propositions là et si quelqu'un me trouve un truc tip top par rapport à la présentation du projet écoutez c'est parti alors j'ai pensé à deux trois noms alors il y en a des ridicules c'est un peu l'idée voilà et il y en a que voilà alors on a croque land voilà bon on a le reptile space on a reptiland je vais vous les faire et je vais vous les afficher vous inquiétez pas il ya reptile kingdom royaume reptile alors on reviendrait un peu au royaume des singes et j'ai et tout simplement un truc qui existe et ben la serre aux crocodiles voilà un peu les idées maintenant c'est à vous de décider vous allez me donner le top 3 vous faites vos propositions personnelles et je verrai suivant vos réponses on va retourner ici pour vous éviter et on va se mettre là alors ce qui est sûr c'est que je structurerai donc mon espace au milieu cette cette entrée n'aura plus rien à voir l'entrée je recréerai une entrée et un parking l'histoire de voilà vous donner un peu de trucs que de pas faire un truc en plein milieu pour rien alors cette vidéo sort normalement on est quels jours on est le jeudi pendant que je la crée le jeudi 9 décembre je compte la sortir le samedi 11 décembre vous avez allez on va dire jusqu'au samedi d'après ce qui nous donne le 18 décembre pour 1 me donner le top 3 des noms de l'enclos me donner des suggestions est ce que ça vous intéresse est ce que l'idée est ce que l'idée vous paraît faisable intéressante chose qui est sûre on va garder ces points là les animaux c'est pas la peine de m'en proposer d'autres je me je vais rester absolument sur cette liste de toute façon je vois pas comment on peut l'améliorer il ya que des reptiles j'ai pensé un moment à me dire est ce que tu pourrais foutre les grenouilles non je veux vraiment rester dans le lézaroïde et la tortue on va dire ça comme ça même si le lézaroïde ça existe je ne changerai pas d'idée quant au fait que 98% du projet sera en intérieur par contre ce que je peux vous dire d'avance c'est que il y aura le retour des timelapse parce que ça m'a été demandé il ya certaines personnes qui m'ont dit alors tu sais ton zoo collaboratif c'est bien mais j'ai du mal à adhérer parce qu'il n'y a pas le côté timelapse ou un peu à l'appui de serveurs light à hypnose or j'ai failli oublier ton nom mec bon c'est pas bien hypnose pour faire des vidéos au moins de 30 minutes où tu expliques ce que tu fais pourquoi comment je vais revenir à ce type de vidéo là ben voilà qu'est ce que je peux dire de plus j'espère que le projet va vous convenir de toute façon je vais être à l'écoute de tout votre propre de toutes vos propositions parlons et puis on est parti on est parti comme ça sachant que dernière chose la fréquence des vidéos je ne la connais pas encore parce que bon ben j'ai quand même la franchise qui est en cours j'ai le zoo et j'ai le plus de choses j'ai le zoo c'est le collaboratif et j'ai le zoo twitch en cours donc je sais pas encore il y aura soit une vidéo par semaine mais vu que je repasse sur un système de je fais des timelapse j'explique et les vidéos duront entre 25 et 30 minutes va falloir trouver le temps de faire tout ça c'est bien joli mais même si on est actuellement dans une phase compliquée de confinement déconfinement reconfinement je travaille quand même donc au bout d'un moment voilà eh ben voilà c'était ce bus je vous salue bien bas comme d'habitude le petit pouce l'abonnement cliquez sur les vidéos les liens des vidéos de mes camarades soit à la fin soit dans la liste dans la description en dessous là sachant que dans la description vous en avez plus qu'à la fin et puis voilà n'hésitez pas à mettre des commentaires et vos avis